Musique 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 La gloire, merci pour cette rencontre, que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci au nom de Jésus qui j'ai prié. Merci de m'utiliser et de bénir chacun d'entre nous. Au nom de Jésus qui j'ai prié. Amen. Voilà, je suis juste de passage. Il y a un bien-être qui est arrivé, donc je suis passé vous saluer. Nous sommes en train de préparer la grande requête spirituelle pour le jeudi. Ce serait vraiment un événement en détail, parce que le monde et cet homme, c'est un moment vraiment propice pour les actions prophétiques. Voilà, pour les actions prophétiques. Pendant les quatre jours, je serai avec vous pour vous aider comment faire les actions. Généralement, le prophète Krasoua, il faut que les sorciers soient délivrés. Bon, cette fois-ci, on va les amener sous la terre. Mais mettez-moi ça au moins. Amen. Voilà, il faut qu'on les règle, leurs problèmes. Amen. Parce que tout se passe maintenant dans le monde. Parce que chaque mois a son importance. Dieu n'a pas créé les choses à hasard comme ça. Le hasard n'existe pas. Mais chaque mois a son importance. Or, le mois de septembre est le mois propice pour les actions prophétiques. Les prophètes sont les guides spirituels. C'est nous qui devons vous orienter dans certaines choses. Donc, ce sera que le mois de septembre, et surtout pendant la requête, du 6 jusqu'au 11, j'aurai l'occasion de vous parler de beaucoup de choses. Chaque jour, nous allons poser une action prophétique. Pour que tout ce qui est en fumée, que le diable a caché, qu'il nous puisse les vominer. De la même manière que le poisson a vomis, Jonas, le diable va nous restituer nos biens. Amen. Amen. Dans la terre, que le diable puisse vous restituer ça. Parce que j'ai compris qu'à matière de délivrance, vous savez, il y a plusieurs formes de délivrance. Être malade, c'est qu'on a besoin d'une guérison, mais c'est aussi d'une délivrance. Quand on est bloqué dans les affaires, on a besoin d'être délivré. Parce qu'en réalité, l'homme a été créé pour prospérer. Pour aller de l'envente. Or, quand tu sens dans ton être intérieur que tu ne bouges pas, parce qu'on le sent. On sent ça. Oui. Quand tu n'avances pas, tu le sens. Tu as ce présent que tu n'avances pas. Or, l'homme est fait pour avancer. Quand il y a un jour, tel que aujourd'hui, c'est mardi, n'est-ce pas? Mardi, c'est combien de jours? 6 septembre. 6 septembre. Donc, le jour où je dis, c'est quand? Ah oui, je dis, c'est le 8. Je dis, c'est le 8. Donc, aujourd'hui, c'est le 6 septembre. Demain, le 7, n'est-ce pas? Demain, mercredi, c'est le 7. Donc, s'il y a 7, mercredi, 7 septembre, qui va plus se répéter pendant ce mercredi-là, ça ne reviendra plus jamais. Donc, ce mercredi-là, je dois avancer. C'est fait pour qu'il avance. Si je n'avance, puisque je suis mort. De toute façon, il y a la mort physique, il y a aussi une mort spirituelle. C'est-à-dire, cette mort, ce que tu vis, c'est comme une mort spirituelle. Tu es bloqué. C'est une forme de maladie. Et tu ne sais même plus mettre la tête, tu tournes maintenant. Oh, les sorchets, vous voyez, ils ont cette spécialité-là, de vous maintenir dans une captivité. Amen. Et tu es là, tu réfléchis. Tu ne sais même plus mettre la tête. Il y a un problème de santé. Tu ne sais plus mettre la tête. Tu te dis, mais, est-ce qu'il faut attendre la mort? Non, on n'attend pas la mort. On ne sait pas. Le frère, il est quitté. Je l'ai vu l'année dernière, cette année même à Paris, le frère, le frère, je l'ai vu l'année dernière à Paris. Il est venu à Paris. Cette année à l'avril, à Paris, on s'est vu à Paris. Il n'avait pas eu le temps, il n'avait pas eu le tour, parce qu'il était trop petit. Mais il est des Etats-Unis. 7h de vol de New York, c'est ça, moi? Mieux qu'à Paris, de Paris, à Midian, c'est 6h. Donc, il y a cette bataille, on ne s'assoit pas. Parce que c'est l'effort que tu fourniras qui permettra à Dieu de te délivrer. Ah, tu es assis, mais tu vas mourir. Tu ne fais rien, mais tu mourras dans ton problème. Quel est l'effort que tu as fourni? Parce que c'est important. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Donc, nous allons vous montrer des secrets. La vie, c'est des secrets. Dans la Bible, la vie, elle est profonde. C'est pour ça que chaque homme de Dieu a un espère, une spécialité. Nous, on va vous ouvrir les yeux, nous, en tant que prophète, pour vous ouvrir les yeux, tel que le soleil ne soit pas comme ça. La nuit ne doit pas sortir comme ça. Il y a des choses qu'on ne vous enseigne pas, qui sont utiles pour votre croissance spirituelle. C'est pour ça que c'est vraiment important qu'on vous donne les révélations. C'est nous qui avons révélé aux yeux de tout le monde au monde l'aurore qui s'appartient des 4h du matin qui s'ouvrent les portes de la journée. Oh, les musulmans connaissaient déjà ça ? Ils connaissaient déjà ça. Amen. Donc, il y a des petits secrets comme ça que vous devez connaître. Amen. Alléluia. à partir de jeudi, nous allons vous donner les secrets. C'est ça qu'il se demande à tous ceux de la diaspora qui ont des parents qui sont ici, ils peuvent inviter toutes ces personnes parce que c'est vraiment important. On va vous donner des secrets. On va prier pour vous. Il y aura des actions prophétiques qui va décanter beaucoup de situations. Amen. Parce que quand vous avez une agressivité satanique, quand vous avez une agressivité satanique, démoniaque, si vous ne priez pas, c'est eux qui prennent le dessus. Si vous n'avez pas le secret de les faire tomber, c'est eux qui vous feront tomber. Donc, c'est là qu'il faut qu'on vous donne des secrets. Amen. Le monsieur, il est venu ici. Ah oui. C'est moi qui t'a fait revenir s'il y avait la puissance de Dieu. Nous avons pieds en filet, non ? Montes tes pieds. Tu es enflé ? C'est pas encore enflé. Tu dis « Eh ! » Tu dis « Eh ! » Tu manges tes enfants, tu es venu chez moi, il n'est pas encore prier, tu vas être délivré. tu es délivré. Tu es fâché ? Eh, je te demande où est-on est camarade, mais ? Ah, tout le monde n'est pas camarade, hein ? Tu es fâché ? J'ai dit « Tu es venu en cas de délivré. » Tu vas y aller ton temps. J'ai dit « Amen » Tous vos sorciers auront les cordes bizarres comme ça. Amen ! Amen ! Applaudissements J'ai vu des sorciers à Gras-là-haut pendant que je parais avec le monsieur Hidinouan qu'il a mis le passeport de son fils dans une tombe. Donc, son neveu donc j'ai pas les vidéos regarder là c'est récent c'est 2012 mais avant ça c'est depuis 2006 qu'on a commencé le combat il y a des choses les plus graves et on va moi je m'arrête on y va il monte la tombe jésus dit la zala où l'avez-vous mis n'est ce pas il s'est rendu au tombeau il dit ôtez-moi la pierre il a dit la zala sauf on dit votre bénédiction n'a qu'en arrive vous laissez ça vous parlez ça sorti en esprit non ça va dans les canaries on va prier si c'est dans les canaries monde ira détruire les canaries c'est ce qui dépasse les gens les sortis dans les canaries non il y a des peu plus de milliers de canaries je suis espérant à détruire les canaries mystiques c'est mon ordre donc je dis au monsieur ouvre la tombe on ouvre la tombe si l'esquelet tu t'oblige de profaner la tombe ce n'est pas fait stress mais après on a réformé parce que je voulais le passeport je veux que le monsieur soit délivré parce que si le passeport est là le monsieur peut être délivré c'est pas une question de prier pour eux c'est ça l'heure des gens ils mettent ils mettent tout en esprit amen alléluia alléluia j'ouvre la tombe je vois le passeport moi même je suis dépassé je prends les passeports et je demande à l'individu dont le passeport dans la tombe de venir il se rend au village je lui demande bien sûr d'envoyer son passeport dans son passeport il ya eu deux refus de visa sur les états unis non pardon si l'angleterre parce qu'il devait aller faire tous les étudiants le ministère des affaires et l'économie et les finances et l'économie et il avait tous les papiers mais on le confie sur le visage je prends le passeport je regarde dans le passeport prox a dit c'est une nuit donc je n'ai pas même le passeport j'ai prié pour toi il fait très bien on échange avec lui il me montre son passeport je vois deux refus de visa mais identique c'est à dire c'est le même passeport l'autre c'est parce qu'il a refusé les signes j'ai écrit là dessus et je lui dis bon regarde le passeport et elle il est donné elle me demande c'est qui a fait ça et lui celui-là qui a fait il comprenait pas donc je lui donne les deux passeports c'est là j'ai compris que le monde spirituel on ne joue personne c'est qu'il sait que nous vivons sur la terre c'est une réalité dans le monde spirituel passons les gens ont créé la photocopie il ya aussi la photocopie le monsieur lui donne la photocopie du passeport au propriétaire et lui l'a l'original et votre télévision de visite j'ai compris que le vrai passeport du monsieur est enfoui dans la tombe mais quelque chose qui est enterré c'est que c'est fini le projet amiantil c'est fini tant qu'il n'y a pas une action je vois les gentils à bon on a ici à paris on va prier le canardie va se casser tu peux ta prière l'a fait casser le canardie du vieux monsieur sorti là il a fait casser son canardie tu sais comment il a dit ça c'est vrai que dieu est souverain mais par moment dieu nous demande d'aller vers eux dieu nous demande de partir je suis allé je suis allé laza étant mort jésus s'est rendu à Bethadi et jésus allé au tombeau les gens ne croyaient pas il dit laza sort il faut que le diable vous fasse sortir là où vous a mis oui c'est le sens de cette retraite que vous ne voulez pas vous êtes quelque part dans un enclos le monsieur ses enfants sont dans un enclos il avait les a mangé il les mange il fait de ce qu'il veut d'eux ça ne doit plus vous arriver non 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 donc j'ai regardé le passeport derrière les deux passeports lui même il pleure je suis fond là c'est le monsieur il demande nos sorciers comment c'est passé et les forces le sorciers mais il y a son fils mais je n'étais fâchement mais je vais t'expliquer que c'est la sorciers le gâteau les c'est l'intellectur vous me dire que vous n'êtes pas au village mais le village c'est ce que j'ai dit aux gens non je suis à paris il me cache tu as toutes tes classes devant un sorciers tu connais sonciers tu connais la caméra tu connais la caméra des sorciers non le vu là il connaît mon numéro le jour tu vas à orange il n'a rien ton numéro avant même quand tu dons ton numéro il y a bien ça c'est ça la science parce qu'ils sont connectés à vous c'est comme un réseau quand tu vas dans la bouquin par le savent pas non elles ont ton réseau ils tombent déjà avec eux qu'un sorciers veut te manger le sorciers veut te manger il va dans ton village il rentre en contact avec tes ancêtres ouais donc du moins ton ton sol il s'en concentre de ça lui il a un contact avec toi et puis tu prends des décours et des manquiers l'autopropriétaire puis dit la nuit c'est comme ça on est bien d'ouvrir dans des effets là ça vous dégage de toutes ces connexions vous attendez si on demande de faire le bain du d'oxygène comme ça c'est partout passé mais le regard des sorciers sont sur vous puisque vous avez l'impression que quelqu'un vous suit tu fais quelque chose ça marche pas on t'a donné de vous quand il vient ça c'est bien donc ils en arrivent c'est les gens un sorciers dans la famille il travaille pour la famille il faut gâter la famille il vous connaît il sait qu'on avait devenu c'est que vous avez devenu des mains il sait c'est comme ça dieu c'est un futuriste satan aussi connaît les choses dont il détruit les choses à venir et c'est comme ça le monsieur quand il a eu le passeport le vieux savait il le contrôle il a même dit je te contrôle je vais chez toi l'as la société où elle a ce qu'on appelle c'est une science occulte c'est une science façon aujourd'hui si avant 2000 en 80 mais en 80 si tu disais c'est un vieux village tu m'as pas en retard mamie établie si pour t'as tu es jiffé avant c'était l'offre et mauvais clé 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 vous avez connaissé un nom le vieux mais pendant qu'à mes frères tout est fermé c'était ce qui t'envoie mais regardez où nous sommes en 2016 j'apporte à bien brouille et à sky et à immo tu vois quelqu'un qui parle et l'appareil qu'il n'est qu'à vous parler c'est une science elle évolutive ils ont mis en avion quand même tu es dans l'avion tout est quelqu'un m'a fait déjà un matin à la récord le soir j'ai jamais changé ça va je n'en ai jamais c'est la science des kilomètres ils ont fixé six heures c'est six l'avion respecte longtemps si l'avion n'a pas respecté au plus de l'avion il y a un problème il y a un souci sur l'avion c'est pour ça eux aussi ils ont cette technologie ils ont ce pouvoir de rentrer dans une maison de savoir où tu es couché et justement de dire ton nom puis l'accès à toi c'est pour ça qu'ils soient consacrés amen aimer que l'huile a versé vous lui la savonne de toi quand le sorcier vous touche il vous salue il salue ce qu'on appelle ton bourrin c'est l'horreur qu'on appelle l'étoile et toi tu sais que tu as été quelqu'un qui sent que tu as été quand tu brilles tout le monde t'aime tout ce que tu touches marche tout marche et bien monté ça que tout tu es dans le noir ce qu'on appelle belestage belestage spirituel c'est le moment tu t'as l'une tu t'étais comme au sucre avant on ne respecte pas le courant on était courant la lune courant donc toi mais tu as l'impression que je suis au bout du tunnel ça va aller le noir tu fais des efforts jusqu'au moment d'aller à c'est fini ça c'est que ça veut dire que ce sous contrôle ça ils ont cette force là maintenant j'ai pris ça négativement aujourd'hui c'est de gens à en europe l'essentiel à ses 15 minutes qu'est ce qu'on peut aller faire les marchés pour les mener c'est ça que si tu ne composent pas avec le spirituel tu as un danger le monsieur les gars je parle avec lui l'intellect comprend pas le gars l'esprit lui le jour tu es comme passe toi il y avait ça déjà quand tu es déposé dans la maison là j'ai pris et c'est qui est là lui il a dit qu'il a bon j'ai dit comme ça il n'est pas intellectuel il dit que c'est le vent ce qui n'a pas l'amener à c'est le vent ça peut être de l'art et c'est rien sur du néant c'est un nom qui peut être pratiquée c'est la photocopie il veut dire qu'aucune en passant ne peut tomber non le vu lui demande le jeu sont vous ne veulent lui demande pourquoi il est à la société il était fait quoi il n'a rien fait mais c'est comme ça il s'apparaît séparé par le pauvre prophète il habite n'a pas là c'est pas l'eau c'est pas l'eau c'est pas l'eau le jour est tombé sur le vieux j'avais pas l'idée mais c'est pas moi que t'es danser qu'un demi-femme l'homme fait du mot et puis un sac d'airie or c'est quand tu fais ça ta chaînée il comprenait pas que l'on a prié pour lui or si le passeport était encore il y a raison du nom mon bénédiction dans ma terre point ça n'a jamais été délivré moi il y avait des gens qui étaient obligés on était obligé d'aller dans une dans une dans un village libéré une dame que les sorchers avaient déjà mangé une partie il est c'est une autre partie ce n'est pas qu'il n'y a pas de prendre le canard et mourette à moi les photos j'ai tout dit les photos j'ai montré on est obligé les sorchers vous disent que si on n'arrive pas à prendre le canard et la saison est morte donc j'organise une croisade je demande au village m'inviter donc le village m'invite et on va là-bas pour prendre le canard pour sauver la vie des gens j'ai risqué ma vie quand même des terriens fétiches là c'est mon coeur qui va s'arracher c'est comme je vais faire une crise cardiaque parce que le pouvoir des fétiches là c'est grave nous quand on dit tu es dans terre on va te chercher un là sur le canard et la saison est propriétaire des canaries donc tant qu'on ne mettait pas la mer sur le canard et mystique la dame elle n'allait pas tout elle n'allait pas s'en sortir c'est comme ça le seigneur m'a donné cette vision et ce don là d'aller détruire le canard et donc on a détrui le canard et voici la viande qu'on a fait sortir des dons de caméléon ah le professeur crasso est-ce qu'il est de dieu ça la saut en bébé ça allez sauter allez c'est la chair quand c'est sorti quelques minutes après ça commence à se décomposer vous pouvez frère même pour vous c'est frère moi je sais que dieu m'a donné c'est bon le combat d'essentie c'est donc là il m'a donné ça oh ils m'ont fléchis ils m'ont tourné toute ma maison la nuit j'ai déchiré ma vie et là le professe c'est dieu qui fait vous faites pour vous c'est le dieu nous on va dans le village pour sauver la vie des gens il faut pas de la vie ce mot et les sorchers m'ont dit mon Dieu vous en tourne toute la maison je me suis en sorti dès que j'ai sorti je suis allé détour de canarais je vais sortir la viande et la fille est sauvée aujourd'hui elle vit aujourd'hui on dit non les sorchers t'enfermés ils t'emmènent là c'est ça que souvent dit aux gens c'est ça que quand vous écoutez le prophète parler il faut su ce qu'il dit si je ressens une révélation que la chose va se passer dans ton village mais il faut forcément ça qu'on est délivré celui dans ton village c'est intérêt c'est pas ici on peut te maintenir ici et puis on va détruire ce qui s'est passé au village plus t'es délivré c'est comme la soeur les arrochots la qui les avait fait m'a contacté elle était malade je dis un canard et dans sa coupe effectivement que j'allais défaire le canard et la marche du code de l'âge la bédille j'avais l'opération dangereuse j'ai donné que les gens les hommes de dieu que ça soit l'un imam que s'asseoir et les qui parlent pas de j'ai tourné le la source de nos problèmes sont et on est obligé d'aller détruire les canaries qu'on a détruire les canaries mais la soeur aujourd'hui elle vit elle même nous ont dit c'est pas une question énorme mais nous ont dit il faut forcément détruire les canaries on a détruire les canaries aujourd'hui je vais vous dire j'ai une question de la famille Amen la société n'est pas musulmane il faut que cette semaine là, ce week-end là là où ils ont caché ta bénédiction Amen qu'ils puissent vraiment sortir cette bénédiction ici Alléluia C'est pour ça que nous sommes en train d'organiser cette rencontre dans la prière nous allons démarrer jeudi il faut que les choses marchent je suis à la Bondoukou j'ai un monsieur qui devait être candidat dans la région de Bondoukou il y a un cadre il a l'argent, un gros coup il a pris sa vaticaine il est rentré à vision des tendons il parle pas tous ses pieds paralysés, pisables ils ont soigné, soigné sans c'est délicat, il n'en fait pas ça et quand les médecins disent bon lui là madame ici là c'est cher vous savez qu'il connaissait Pizam c'est le plus grand hôpital du corps du monde c'est tous les professeurs de l'université qui sont en avant si on t'envoie là-bas que tu n'es pas guéri pis 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 la mort mauritanie donc le monsieur est bloqué on dit changer de clinique selon vous les dépenses la mouille les médecins ils savent cela là se dit c'est la société je connais quelqu'un qu'on doit appeler nous on est exempt des derniers minutes tout le monde ou bien on est là les dernières minutes nous on est payé qu'à les dernières minutes donc ok on m'appelle je viens, je regarde le monsieur avant de rentrer déjà dans sa chambre j'avais la révélation déjà qu'il était sur le point de mourir j'ai dit aux gens mettez moi une voiture à ma disposition maintenant ils m'ont réalisé la chose se passe au village, pas ici c'est ce que les gens doivent comprendre moi je ne fais pas comme vous voulez j'ai fait comme Dieu me demande de faire oh la chose peut être peut être en Guinée ou au Mali si vous demandez d'aller au Mali ne vous plaignez pas j'ai fait ce que Dieu me demande de faire je leur dis je lèche le monsieur le problème n'est pas ici le problème c'est pas sur le village c'est quand elle a pris sa voiture il a été misqué comment dans sa cour il a été attaqué bon les gens n'a pas le choix j'ai pris la voiture ils m'ont mis une voiture la nuit on a fait plus de 4 heures d'habillants à Bongo Kool où est la route elle est bizarre on arrive à Bongo Kool dans la cour on ne pouvait pas dormir tous ceux qui ne sont pas quels mois on ne pouvait pas dormir c'est comme les abeilles nous piquaient la cour est minée et ce n'est pas nos touches qui tendent ça tout le monde sentait ça donc on a prié en étant jeune on allait en jeune on n'a pas mangé le soir tant qu'on ne finit pas l'action on ne mange pas j'ai des vies on en risque on en vient malheureusement que les gens sont ingrats ils ne sont pas reconnaissants sinon on risque chaque jour nos vies pour sauver des êtres humains et le Seigneur m'a donné une régulation où il y a du pavé j'ai largement mis le fétiche effectivement on a tout fait on a capturé le fétiche mais ça m'a piqué hein ce qu'on avait sorti du fétiche c'était un crapaud et plus de trois exécutifs on a pris ça j'ai pris et dit ok ça y est allons-y quand je suis arrivé à Gidjan c'était dans l'après-midi j'ai pris le crapaud c'était devant lui hein quand j'ai tiré la première aiguille le gars a bougé c'était dans l'après-midi non l'afrique l'afrique vous voyez là on est exprès dans le mal nos paroles ont le pouvoir hein mais c'est parce que ça fait du mal quand j'ai tiré la partie où elle a pris et tout ça quand j'ai tiré il a bougé et dit ok quand j'ai tiré la partie où elle est dans la gauche il a trouvé dans la vidéo je sais pas si j'ai rien de ça ici quand j'ai tiré quand j'ai tiré la partie où il a il a crié il a remis du sang quand j'ai tiré la troisième vécu il a crié il a commencé à pleurer j'ai déjà dit c'est fini jusqu'aujourd'hui il a été dit on a pris la chose c'est là que j'ai compris que nos parents ils sont mauvais j'avais j'ai vu dans un canary c'est le c'est le plus petit canary au monde petit les gondoukouins vous voyez là ils sont dangereux en société il a délivré si je le délivrer je mourrais personne ne va les soigner mais voici j'ai dit non ? merde et le témoignage du monsieur après parce qu'il est obligé unique il a témoigné casca dans sa famille la mort dans sa famille la mort dans sa famille mais si Dieu ne m'avait pas donné cette inspiration et j'ai prié pour lui seigneur délivre-le sauf sur les lits sort le guerre souvent les gens n'arrivent pas à reçu des missions parce qu'ils n'ont pas le réma la révélation de comment vous délivre-les or en matière d'action prophétique de toute façon j'ai prié pour l'autre ce n'est pas la même prière que je dois faire je dois recevoir la révélation ce soit que la Bible qui n'imposait pas les mains par précipitation qu'est-ce que Dieu m'a dit d'abord avant tout je les prie on prie parce qu'on a envie de prier nous les profonds n'est pas les prieurs vas-y les prieurs feu, tonnerre, tonnerre chacun a son travail ici voilà j'ai un évangéliste voilà Amen nous conviens c'est des interventions le sujet il vient pour on dit le sujet va faire une intervention voilà il vient pas pour te soigner il vient faire une intervention il vient faire une intervention pour enlever le mal éciper le mal tout c'est comme ça nous sommes le temps qui est prophète Amen c'est ce que nous allons faire ce jeudi là pour ceux qui sont en train de prendre un peu de repos ben ça va démarrer Amen Amen trop c'est trop viens quelqu'un trop c'est trop trop c'est trop Alléluia tout le monde je veux affaire à tout le monde je veux parler à votre vie je veux parler avec vous je veux parler à la terre je veux parler au ciel ça serait quelque chose de très chaud Amen personne n'est née pour être unité sur cette terre Amen non c'est le Dieu qui nous fait tourner en rond où il a caché ta bénédiction il a mis ça quelque part c'est ça que tu entends de tourner en rond comment vous comprenez que le monsieur qui est là sa fille son enfant est là il l'a déjà attaché dès que ça n'est pas encore arrivé que tu es attaché dès que le mouton est là je ne peux pas attacher mon mouton pour que le mouton est attaché comment il va bien marcher dans la rue il va bien marcher dans la rue il va bien marcher dans la rue c'est parti